En France, Paris qui a mis les petits plats dans les grands, le président iranien poursuit sa visite d'Etat ce jeudi. Honneur militaire avec les hymnes nationaux lui ont été rendus ce matin aux Invalides. A 15h, il est attendu à l'Elysée. Hier, c'est en turban blanc et longue tunique noire qu'il a rencontré les patrons du MEDEF. Julia Galantia. Cérémonie d'accueil aux Invalides. Hassan Rouhani et Laurent Fabus arrivent dans la cour sous haute sécurité. La présence du président iranien fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Quelques heures plus tôt, le président iranien rencontre les principaux chefs d'entreprise français. Le ministre de l'économie annonce un accord pour favoriser l'investissement des entreprises françaises en Iran et la signature d'importants contrats commerciaux entre les deux pays. Maintenant, nous avons un cadre. Des décisions ont été prises. Les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par le champion français. L'objectif français serait implanter en Iran. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a officialisé son retour très attendu à Téhéran. Investissement potentiel jusqu'à 400 millions d'euros sur 5 ans. Autre accord cette fois chez Airbus avec l'achat de 114 appareils. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les sujets qui fâchent entre les deux pays et notamment le respect des droits de l'homme. Pour être utile dans les droits de l'homme, il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut faire progresser les choses. Et c'est comme ça que nous avons abordé cette question au mois de décembre. François Hollande a été interpellé par lettres par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition pour que le président français fasse preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Pour le président iranien, l'enjeu est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques en Europe après des années d'hostilité diplomatique. Christian Mallard, vous êtes notre consultant diplomatique. Vous suivez pour nous cette visite parisienne. Alors on l'a dit accueil en grande pompe du président iranien. Mais dans le même temps, ses appels à des sanctions contre le programme balistique du régime des Mollas. L'Iran est-il aujourd'hui un pays comme les autres pour le Quai d'Orsay ? Non, comme le disait récemment François Hollande, l'Iran doit faire ses preuves et doit montrer qu'il peut devenir un pays fiable, ce qui n'est pas encore évident. Laurent Fabius dit très clairement qu'il faut rester prudent et vigilant. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de voir le ministre français des Affaires étrangères appuyer aujourd'hui les Américains dans leur demande de nouvelles sanctions contre l'Iran puisque les Iraniens viennent de violer les résolutions des Nations Unies en procédant à un essai de tir de missiles balistiques. Et puis j'ajouterai que la France ne cesse de répéter qu'il va falloir que l'Iran montre patte blanche durant les dix années à venir pour démontrer aussi qu'elle respecte l'accord sur le nucléaire. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, Christian, vous le dites, c'est une visite politique, bien sûr, mais aussi économique. Les entreprises françaises sont en bonne place pour reprendre pied en Iran. On ne va pas jouer aux contrats en veux-tu en voilà. Mais disons que cet après-midi, entre 17h et 18h de Tel Aviv, dans les salons de l'Elysée, un certain nombre de contrats devraient être signés. À commencer par le plus important d'entre eux, celui que doit signer Airbus, qui doit vendre normalement 127 appareils de différentes catégories, de différents modèles, pour un montant, pour une valeur de 18 milliards et demi de dollars. Et puis il y aura aussi PSA qui devrait être intéressé et qui devrait s'emparer normalement d'un marché de 200 000 automobiles. Et j'ajouterai enfin que les Français vont être très présents dans ce qui va être concerné l'infrastructure aéroportuaire, puisqu'on verra Aéroport de Paris, Vinci, Bouygues, sans doute obtenir un certain nombre de contrats. Donc une belle moisson pour les grandes compagnies françaises. Merci Christian. C'est une visite en tout cas au protocole délicat. Le casse-tête d'un repas rosé de 20 Français semble éviter, puisque le président iranien est reçu pour le goûter à 15h à l'Elysée. En Italie en revanche, on parle désormais d'un embarras mondial, une figuratia mondiale. Il est question de l'affaire des statues recouvertes, Lise. Et oui, puisqu'à Rome, des sculptures dévêtues de divinités et de guerriers du musée du Capitole ont été pudiquement encoffrées à l'occasion de cette visite, soi-disant pour respecter la culture et la sensibilité iranienne et sûrement aussi pour s'assurer les 17 milliards d'euros de contrats signés. Donc pendant sa petite visite, Rohani a pu voir de grandes boîtes blanches disséminées ça et là dans les salles du musée. Pourtant, il dit qu'il n'a rien demandé. Il est même très choqué par la réaction des médias. On va l'écouter. Je suis sidéré que des journalistes s'intéressent à ces divertissements. C'est une petite chose négligeable. Je n'étais pas au courant. Je sais que le peuple italien est très accueillant et ils veulent que leurs invités se sentent à l'aise. Alors ça crée un véritable scandale politique en Italie parce que le président du Conseil lui-même a déclaré il y a un mois à peine que c'est l'art qui est le meilleur rempart contre le terrorisme. Oui, Matteo Renzi pour lutter contre la barbarie djihadiste a créé une carte culture dotée de 500 euros distribuée aux jeunes Italiens. Pour lui, c'est une arme de résistance face à Daesh. Il disait alors qu'ils détruisent les statues, ils brûlent les livres, ils imaginent la terreur. Nous répondons avec la culture. Donc forcément, aujourd'hui, il y a plein de réactions négatives en Italie. Pour le ministre de la Culture, c'est une initiative incompréhensible. La mairie de Rome, elle décline toute responsabilité. Et dans l'opposition, on parle d'un acte de soumission. A noter que la conférence de presse devait se dérouler devant la statue équestre de l'empereur Marc Aurel. Mais les attributs de l'étalon auraient pu choquer l'invité. Elle a dû donc être déplacée. Voilà, on ne parle pas seulement d'attributs féminins alors. En France, il est reçu en ce moment la France qui semble lui emboîter le pas, l'Italie en tout cas. Oui, puisqu'il y avait une condition à la rencontre pour Téhéran. Pas d'alcool à table. Pourtant, l'usage veut que le président reçoive son invité dans un repas officiel ou le vin à toute sa place. L'Elysée n'a pas tout à fait capitulé. Ce sera donc un goûter sans alcool autour de 15h avec François Hollande et Laurent Fabius. Et un café. Merci, Lise Barron-Boméli.